salam alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bienvenue chers élèves dans cette vidéo on va essayer de travailler la comptabilité analytique et plus précisément on va voir comment calculer le coût d'achat des matières premières et comment établir l'inventaire permanent de ces matières premières donc une fois de la situation et il a de l'entreprise suite homme fabrique des couvertures à partir à l'entreprise et les couvertures à partir de fibres de coton et fibres synthétiques et les fibres de coton et les fibres synthétiques ce sont des des matières à des fibres coton et fibres synthétiques sont des matières premières on vous communique les informations suivantes relatives au mois de mars 2022 donc attend on est là il y a les stocks attend les achats attend la main d'oeuvre directe les ventes ou la production de l'exercice donc attend on a les stocks au 1 3 2022 il y en a deux ce sont c'est le stock initial au 31 3 2022 c'est le stock final attend on a les stocks de fibres de coton et fibres synthétiques et les matières premières attend on a les stocks de couvertures et les produits finis faites la vidéo on va s'intéresser seulement les matières premières donc la première des choses il faut calculer on a le tableau de répartition des charges indirectes on a calculé le coût d'achat des fibres de coton donc pour calculer le coût d'achat des fibres de coton qu'on a falou qu'on a OK le coût d'achat c'est tout simplement qu'on a l'achat qu'on a le prix d'achat ça aide les charges d'approvisionnement les cas de main des charges indirectes donc l'achat la formule. le coût d'achat qui sa ou le prix d'achat. ça aide les charges d'approvisionnement donc Le prix d'achat est ce qui nous ont utilisé dans le prix du coton. Comme si nous avons utilisé le prix du coton, c'est 17,500 kg. Nous avons utilisé dans le prix du coton qui est 15. Nous avons utilisé dans le prix du coton, alors nous avons utilisé dans le prix du coton. On a mis à 17500 kg. On a mis à 15 kg. Donc on a mis à 17500. On a mis à 15 et on a mis à 162500. C'est le montant de prix de la charge. Mais on a mis à charge de l'approvisionnement. On a mis à charge indirect. On va mettre la charge de l'approvisionnement. On va mettre la quantité de 17500. On va mettre la quantité de l'apprentissage. On va mettre la quantité de l'apprentissage. On va mettre la quantité de l'apprentissage indirecte. Les la quantité de l'apprentissage indirecte. Mais on va mettre la quantité 1262500 We are sending czyli 14375 On peut en baser la quantité de la première à 17500 et on ne déplace pas la quantité de la première à 17500 Mais c'est la première à 17500 C'est ce qui concerne pas la quantité de la première à 17500 C'est le coût d'achat des fibres de coton. Dans la même méthode, on va travailler les fibres synthétiques. Le coût d'achat, le prix d'achat, c'est la charge d'approvisionnement. Donc, le prix d'achat, c'est le coût d'achat, c'est 14.120 kg, pas 20 kg. Donc, on va transporter le tableau, c'est 14.120 kg, c'est 16.618.4 kg. On va s'attendre le coût d'achat, c'est le coût d'achat des fibres de coton, c'est le coût d'achat des fibres de coton. C'est 14.125 kg, c'est 15555 kg. On fait sonsé en un decker de coton, elle vaSUire le coût de coton qui est un peu d'achat des fibres synthétiques, 14.120". On va offering la coût d'achat des fibres synthétiques sorted-à-t. Ensuite, il faut faire le coût d'achat des fibres synthétiques. Ensuite, on va pour la mêmeانive pour l'inventeur systémat Bombsichaam. première. Donc nous avons le coût d'achat des fibres de coton. Et le coût d'achat des fibres synthétiques. Donc, au niveau de l'inventaire permanent, nous avons fait la fibre de coton. Donc, nous avons l'esprit de la table sur ce modèle. C'est-à-dire les éléments quantité, co-unitaires et montants. Les éléments qui nous avons ici sont le stock initial ou les entrées. Et nous avons les éléments d'autres qui sont sortis ou le stock final. Nous allons prendre le quantité, le coût d'unitaires et le montant. Donc, pour le stock initial. Le stock initial, nous allons nous mettre. Nous allons voir le stock. La stock 1, 3, 2022, est de 2500 kg. Donc, il est de 2500 kg. Nous allons nous mettre. 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 Le coût d'unitaires. Le stock initial. Nous allons prendre le montant. Nous allons prendre le montant. C'est 37,325. C'est 37,325. Donc, 37,325. Nous allons nous mettre. Le coût d'unitaires. Nous allons nous mettre. 37,325. sur 2500. Nous allons nous mettre. 14,93. Après, les entrées. Les entrées. Les entrées. Les entrées. Les entrées. Les tookexies dans cette carte. C'est 17,375. La dentaire, c'est 17,375. Le coût d'unitre. Dans cette carte. Le coût d'unitre. C'est 17,525. Le coût d'unitre. Et le coût d'unitre. Le coût d'unitre. Deunitre. C'estbowl basson. C'est de trois pros d'unitre. Soitrage. 16000 pour la foule de 15000 25 Nous pouvons dans cette foule 17500 et nous nous avons 116185 Ensuite, nous allons le montant nous avons le quantité 20 000 et nous avons ces montant 4200 on va titenar pour l'équipement pour l'équipement pour l'équipement pour l'équipement en plus de 2300 20500 20500 01500 20000 pour l'équipement 304200 il va t'appeller la quantité 20,000 de la quantité qui est 15.21 donc il va t'appeller 304200 102100 1521 1521 Il y a la coot de l'extérieur et du stock Il y a ensuite Il y a la coot de l'extérieur dans le stock 1521 1521 Mais on se regarde les sorties Les sorties ne sont les matières consommées ou les matières utilisées Les sorties ne sont les matières qui s'utilise La coot de l'extérieur donc la sortie de la consommation c'est la consommation c'est 19200 donc 19200 c'est la première c'est 19200 c'est 1521 c'est 19200 mais le stock c'est 800 donc le stock est 800 je vous en fais un port le coot du18 le coot dans l'inventeur qui pollue zur 211 c'est un port dixi soixi de information c'est 15.1 et 2200 on peut s'inscrire de 2100 et 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 de 2100 donc on va s'inscrire le compte l'instituel on va se mettre l'instituel il y a sa sortie il y a j'ma l'amn stock fina ah ben isbel l'inventaire per malondial les fibres synthétiques plus tôt a fond naïa il nera les fibres les fibres synthétiques les simbhoyens hadi fibres synthétiques si on voit la fibres synthétiques on va voir la fibres synthétiques il y a la même méthode la stoc initial on va prendre la stoc fibres synthétiques 1350 kg 13,351.5 sur le montant global, ce sont 13,350 sur le stock initial, ce n'est pas le montant de 13,351.5. En fonction de la coot, ce n'est pas le montant de 13,350. Pour les termes de 13,350 sur le montant de 13,350, on va ajouter la coot. Ensuite, on va les entrées, ce sont les achats. Les achats qui sont dans la coot, qui sont 14,200. Donc 14,200. Le coot de la coot de 11,62. Donc on va vous faire 11.62 et ça va nous donner 165,136,4 Ensuite, on va avoir 15,770, On va avoir 15,770, On va avoir 15,770,570,9 On va avoir 15,740 On va avoir 15,740 On va avoir 15,770 Et on va avoir 15,740 On va verser le pire décor On va avoir 15,740 Commenation niveaux wurden 14,770 On va avoir 15,830 La quantité de l'écrivain Speedway est de l'écrivain de l'Extre. Alors, le stock de l'écrivain ont de l'écrivain. 11.47 ou les montants 1.870.570 ou 2.7 ou 2.7 donc voilà comment calculer le coût d'achat et comment établir l'inventaire permanent d'une matières premières j'espère que cette vidéo sera utile et bénéfique pour vous, n'hésitez pas à la partager le maximum possible avec vos amis ou à la partager le maximum possible avec vos amis ou à la partager le maximum possible avec vos amis ou à la partager avec vos amis